Ce jour de l'ouverture, Jean-Christophe l'attend tous les ans avec impatience. Depuis qu'il a 16 ans, ce guide pêche à la mouche. C'est l'imitation d'un insecte terrestre. Une technique élaborée qui demande beaucoup de pratiques. Pas un problème pour ce pêcheur aguerri. Au bout de quelques secondes... Hop là ! Premier passage, poisson ! Une première truite qu'il va relâcher instantanément. Un style de pêche appelé le no-kill. Et là, donc, on va la relâcher. Ça a une fonction pour le pêcheur d'avoir plus de poissons. Évidemment, puisqu'on est tous des pêcheurs. Mais plus gros, surtout. Et aussi une fonction de reproduction, parce que ces poissons sont toujours en vie. Donc il y a plus de reproducteurs, donc plus de descendance. Ça ne vous frustre pas de ne pas... Non, au contraire. Après, c'est devenu une difficulté de les garder. Comme Jean-Christophe, Sylvain est membre de l'AAPPMA de la Gravonne, la première association de pêche de Corse à avoir mis en place un parcours no-kill. Les débuts de Sylvain sont plus poussifs et pour cause. En ce mois de mars, il fait encore un peu froid et la truite se montre moins. Pour lui, la passion est venue plus tardivement. Pour moi, à la base, la pêche, c'était, quand j'étais jeune, une occupation au village. J'ai arrêté parce que je n'étais pas du tout bon pêcheur. Et puis depuis quelques années, j'ai fait connaissance de gens qui pêchaient à la mouche. Et c'est devenu maintenant une passion. Une passion, un moyen de se mettre à l'air libre, de vider la tête de tous les problèmes du travail de la semaine, de la vie. Deux projets, l'association n'en manque pas, notamment celui de développer une école de pêche dans la Gravonne. Une initiative retardée par le Covid. Alors en attendant, Jean-Christophe et les autres se consolent comme ils peuvent.